Il est important de se poser pour d'abord définir ce qu'on appelle la co-construction et la concertation, peut-être aussi réfléchir à comment est-ce que l'on repère les différentes parties prenantes pour les concerter, et puis comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour passer de la concertation des acteurs, des parties prenantes qui sont des organisations repérées, organisées, qui ont l'habitude de ce type d'exercice, qui sont présents dans les conseils de développement, dans les Césaires, etc. Comment est-ce qu'on peut passer un cap pour ne pas concerter uniquement les réseaux, mais aussi pouvoir toucher en direct les citoyens, les habitants de nos territoires ruraux, qui sont aussi des citoyens européens ? Et donc, en réussissant à aller au plus proche du citoyen, on pourra aussi faire vivre encore mieux l'Europe des territoires. J'étais d'ailleurs la semaine dernière au Forum Leader du GAL Haute-Provence-Luberon, à Fort-Calquier, où nous avons été interpellés sur cette question. Comment est-ce que vous comptez intégrer les jeunes, notamment les jeunes de nos territoires ruraux, dans votre réflexion, dans votre concertation, pour écrire la stratégie locale de développement pour le programme 2023-2027 ? Et donc, je l'ai bien évidemment renvoyé au séminaire de cet après-midi, puisque c'est le sujet que nous allons aborder, avec Alain Dombré, qui est politologue et président du cercle de réflexion Aristote, et qui a assisté au séminaire Leader de Pleuc-Lermitage au début du mois de mars, qui a écouté discrètement tous nos débats, qui a découvert un outil qui l'a particulièrement séduit avec Leader, et qui a pu ainsi préparer la conférence de cet après-midi, et puis sans doute d'autres missions que nous pourrons mener ensemble sur cette thématique de la co-construction, de la concertation des parties prenantes et de nos concitoyens. Et puis, nous aurons également l'intervention de Benoît Sapin, de la représentation permanente de la Commission européenne en France, et de Adrien Licha, qui est un des permanents de ALDA, l'Association pour la démocratie locale en Europe. Donc, j'en profite pour remercier Alexis Lebrat pour l'organisation de ce séminaire, et je vais passer sans transition aucune la parole à Alan. Je t'invite à prendre ma place, comme ça, tu seras bien au centre des écrans. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Un bonjour du nord de la Bretagne. Très rapidement, on va pouvoir lancer le diaporama. Alain de Dombril, comme l'a précisé le président Guignard, j'ai la chance de présider le centre d'études politiques Aristote. Alors, ce n'est pas un truc pompeux en mode Sciences Po, c'est une association qui fait un truc que les étudiants en Sciences Po, je pense, détestent, c'est refaire de la science politique, alors qu'on en avait marre après nos études. Et l'idée, c'est d'avoir un espace dans lequel on peut adresser, on peut s'interroger, on peut participer aux questions qui touchent à la science politique. J'ai vécu 12 ans dans le monde des collectivités territoriales puisque j'ai eu la chance d'être élu. Et après ces deux mandats, j'ai voulu passer un peu plus de temps à creuser des sujets qui méritent qu'on s'y attelle, et notamment les questions de participation citoyenne. Dans la proposition d'une trentaine de minutes que je vous fais, même si le diapo ne fonctionne pas très bien, ce n'est pas catastrophique, on va le laisser comme ça sinon en mode présentation. La commande, c'est d'essayer de me donner un regard à la fois dans votre séminaire et effectivement, moi qui ai été élu 12 ans, je tiens à dire que j'avais une méconnaissance complète du programme leader. J'avais une connaissance, on va dire, en mode guichet. On a réussi à avoir quelques fonds leader, ce qui est pour le coup complètement débile quand on regarde aujourd'hui avec ce recul-là. Et donc, j'ai passé deux jours extraordinaires. Pourquoi ? Parce que mon côté girondame fait dire que la respiration de la démocratie, ce ne sera que par les territoires, par la confiance que les citoyens auront dans leur politique publique. Et je pense que leader est un beau terrain de jeu. Si le terrain de jeu est un beau, peut-être un petit peu exagéré. J'ai entendu du garder l'esprit leader. J'ai entendu votre partenaire de Belgique parler de l'esprit critique de leader. Et je ne vous cache pas que c'est une vraie respiration d'entendre parler de déploiement de politique publique avec de la créativité. Et je voulais aussi terminer par un petit verbatim qui m'avait beaucoup plu aussi. D'ailleurs, on en parlait des jeunes aussi pendant le séminaire, je l'avais noté. Et être acteur de son territoire et cette fameuse approche bottom-up. Même si ça, c'est séduisant, forcément, le troublion en matière de sciences politiques pendant quelques minutes va vous taquiner. À la fois, je vais parler un petit peu de méthode et après, je vais vous taquiner parce qu'on peut passer de bons moments à l'automne, même de démarches ascendantes, de projets de développement local par les acteurs locaux. J'ai bien appris mon catéchisme, je ne sais pas, vous voyez bien. Mais pour le coup, prenons le temps de s'interroger. Alors, la présentation va se dérouler en trois temps. Le premier temps, je vais vous parler du travail que le Centre Aristote a conduit dans une commune rurale des Côtes-d'Armor pour mettre en place une méthode de recherche sur la mise en œuvre d'une politique publique. Alors là, c'était un amendement de bourg avec une méthode de concertation. Le deuxième temps, on parlera de quels sont vos leviers. Et là, pour le coup, je vais plutôt vous interroger là-dessus. Comment vous vous interrogez sur votre mission ? Je pense que le programme Leader, c'est peut-être le seul, aujourd'hui, levier de politique publique qui peut s'interroger sur la citoyenneté européenne. Et le troisième point, si je ne suis pas trop bavard, ce sera sur l'évaluation des politiques publiques. Là, les anciens élèves de Sciences Po, vous me regardez avec des gros yeux. C'était une matière qu'ils détestaient, je pense. Mais en tout cas, on pourrait interroger votre futur programme 2023-2027 sur votre évaluation qualitative. Voilà le menu du jour. Donc, si vous voulez, je vais démarrer par la première partie. Alexis, on voit toujours le diapo. Alors, dans une commune rurale de 2000 habitants, dans le nord des Côtes-d'Armor, le maire a été candidat, comme beaucoup d'entre vous, au dispositif revitalisation des bourgs ruraux. Et si on regarde bien dans ce cahier des charges, il y a un volet important sur la conduite du changement. Et pour le coup, le maire, en fait, j'ai passé deux mandats dans cette mairie. Quand je suis parti, il m'a dit, donne-nous un petit coup de main sur comment, justement, on va conduire ce changement et le changement de comment on adresse cet aménagement à la collectivité. Alors, je ne vais pas vous révéler une recette miracle, mais en tout cas, je vais vous proposer une approche dite académique, c'est-à-dire que pour engager la consultation, la concertation, on a fait appel à une théorie qui s'appelle la théorie des parties prenantes, que certains d'entre vous connaissent, pour ceux qui ont fait des cursus HEC ou Sciences Po. En tout cas, j'aime bien cette théorie. Les premières diapos, c'était pour présenter le Centre Aristote. Vous voyez, c'est une assoce qui essaye de démocratiser la culture de la science politique et qui essaye de participer à la prise en main de nos problématiques. Donc, la diapo d'après. Je peux peut-être la manipuler d'ici, c'est ça ? Voilà. On va parler plutôt du volet recherche-action du Centre Aristote. Et petit mot aussi, pour ne pas se tromper, le Centre Aristote, c'est une association de collègues qui ont envie d'adresser des sujets de sciences politiques en se creusant un peu plus les ménages. Ce n'est pas un prestataire de service, je voudrais juste vous dire un petit mot là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, sur les questions de participation citoyenne ou d'accompagnement des projets en matière de participation citoyenne, on n'est pas encore assez mature pour confier ça à des bureaux d'études ou des prestataires privés. Ne voyez pas dans mon propos une hypotomie publique-privée, ce n'est pas ça le sujet. Simplement, moi, je nous mets en garde sur la proposition de certains prestataires en disant, monsieur le président, monsieur le maire, ne vous inquiétez pas, votre concertation, on va s'en occuper. On a une espèce de boîte noire qui marche bien et moi, je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas encore cette maturité-là. Donc, le petit bonhomme qui dit tout roule entre le client et puis son prestataire, moi, je suis plutôt pour la construction avec des choses un peu folles et qu'on aille rechercher un peu sur nos territoires quels sont les leviers, quelles sont les méthodes qui permettent une consultation, une concertation des citoyens efficace et en tout cas sur mesure. Je ne crois pas au côté positiviste, c'est-à-dire essayer de plaquer sur nos territoires et sur les décideurs des espèces de normes permettant de s'assurer que la concertation est bien faite. C'est mon positionnement et je voulais vous en faire part. Pour le coup, je pense qu'il faut avoir une position de chercheur et c'est pourquoi, dans ce cadre-là, je vous invite à faire appel à la théorie des parties prenantes que l'on a choisi à plurant de mettre en œuvre. La théorie des parties prenantes, ce n'est pas un scoop, c'est Freeman, au milieu des années 70, qui, entre guillemets, essaye de bousculer un petit peu le mainstream de l'époque, le mainstream qui a donné lieu après à toutes les théories économiques du moment, c'est-à-dire la rémunération de l'actionnaire dans le monde de l'entreprise. Freeman lui dit, attention, ce n'est peut-être pas comme ça que ça fonctionne. On pourrait considérer que l'environnement, l'écosystème dans lequel on est, est un écosystème avec une somme de parties prenantes. Et ce qui est intéressant, je vous l'ai noté dans la diapo, c'est qu'une partie prenante, c'est un ensemble, un groupe d'individus ou des parties individuelles qui peuvent affecter ou être affectés par le projet. Donc, un projet d'entreprise, un projet de politique locale. En tout cas, sa théorie est celle-là. Donc, c'est une sorte de grille de lecture qui va nous interroger sur le fait que quand on conduit des politiques publiques du type des projets de développement, en faisant appel à cette théorie-là, on va pouvoir considérer, donc c'est un présupposé, bien sûr, on va pouvoir considérer qu'on va être dans un écosystème de parties prenantes qui vont affecter ou être affectés par notre projet politique au sens de conduite de politique publique. De cette théorie-là, après, il y a beaucoup de chercheurs qui ont, et ça, ça va vous parler, qui ont ensuite travaillé sur ce qu'on appelle la cartographie des parties prenantes. Alors, je reviens sur le projet du village de Plouran qu'on a conduit, et avec les élus, on a fait un travail de classification des parties prenantes, c'est-à-dire d'abord, on a listé les parties prenantes. Alors, c'était assez drôle parce que dans un village, on a vu des parties prenantes qu'on n'avait peut-être pas forcément anticipées. C'est la richesse aussi du travail de groupe, c'est aussi votre façon de travailler qui va aussi permettre cette richesse-là. Et donc, vous allez voir dans ce fameux diagramme que certains d'entre vous utilisent sûrement régulièrement, puisque c'est arrivé aujourd'hui et quand même assez courant, d'essayer de structurer les parties prenantes avec déjà une approche un peu le plus exhaustif possible. Ensuite, on essaye de classer les parties prenantes avec ce diagramme. Le nord, on va dire, de diagramme, c'est favorable au projet. Le sud, ce sera non favorable au projet. Et vous verrez un peu droite-gauche qu'il y a une forme de tracé d'influence, les moins influents à gauche et les plus influents à droite. Alors, ce que je trouve intéressant, et pour répondre à la commande de Thibault, c'est là où je vais vous interroger sur, et j'espère que le débat sera fructueux tout à l'heure, quels sont vos outils quand vous allez déployer vos projets de développement ? Quels sont vos outils pour vous assurer que vous avez adressé l'ensemble des parties prenantes de votre projet ? Donc, moi, je travaille avec cet outil-là, mais je serais vraiment intéressé, puisqu'on est là pour échanger, et j'aimerais bien me nourrir comment, la question, c'est comment vous adressez vos parties prenantes dans la mise en place de votre projet de développement 2023-2027. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, et comme vous êtes nombreux aujourd'hui, je suis preneur de quelques témoignages. En tout cas, la proposition qu'on avait faite à la ville de Plouran, c'était d'essayer de structurer les parties prenantes avec ce diagramme-là. Ça paraît simple, mais en tout cas, les élus ont eu une approche partagée et globale des enjeux de leur dossier. Un point qui est important aussi, c'est qu'à partir du moment où on a fait ce travail de lister les parties prenantes, on a essayé de remettre la valeur des mots. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il y a des parties prenantes qui vont faire l'objet d'une concertation et des parties prenantes qui vont faire l'objet d'une consultation. Et le deuxième travail a été d'essayer de classer ces parties prenantes en deux familles. On avait fait les parties prenantes concertées, les parties prenantes consultées. Pourquoi on a fait ce travail-là ? Parce que vous vous rendez compte que sur une vingtaine d'élus, finalement, entre guillemets, le podium des parties prenantes les plus importantes sur le projet, on avait quatre groupes de travail, on avait quatre podiums différents. Évidemment, il y avait quelques standards, mais on se rend compte que l'approche des partenaires du projet, là, c'était les élus, elle a été multiple. Il a fallu un moment adresser un tableau de priorité des parties prenantes. Juste pour vous dire un peu la grille qu'on a posée, on a considéré que les parties prenantes qui relevaient du mode de la concertation, on a mis la définition de concertation un peu au milieu de la table. On s'est dit, quand on concerte, on doit décrocher un accord. Voilà le présupposé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le nombre de parties prenantes qui étaient autour de la table ont été signées comme parties prenantes dites à concerter, la règle du jeu, c'était qu'on ne quitte pas la salle sans que ces parties prenantes donnent un accord sur le projet. C'est très engageant, je tiens à le dire. Les autres parties prenantes dites à consulter, en reprenant la définition de la consultation, ça paraît peut-être un petit peu scolaire, mais c'est donc de décrocher un avis. Et au sortir de cette réunion de travail, les élus avaient une feuille de route assez claire. C'est-à-dire qu'ils avaient choisi trois parties prenantes à concerter, c'est-à-dire avec un travail en profondeur, avec ces trois parties prenantes, je le veux vous donner, c'était les agriculteurs, les commerçants et les habitants du bourg. Et les autres parties prenantes, elles, elles étaient à consulter. C'est-à-dire qu'après, les moyens qui ont été utilisés pour adresser des parties prenantes à la concertation ou adresser des parties prenantes à la consultation n'étaient pas les mêmes. La concertation, ça a été vraiment du travail en tête-à-tête, on dirait en breton peine-spen, s'il y a des bretonnants autour de la salle. Mais en tête-à-tête, les élus ont décidé d'organiser des ateliers de travail avec les parties prenantes dites à concerter. En revanche, d'autres outils de participation comme la maison du projet ont été mis en œuvre pour les parties prenantes dites à consulter. C'est-à-dire qu'ensuite, ces parties prenantes-là avaient un accès et pouvaient donner un avis. Je fais une petite parenthèse et là, c'est le casse-pied. À chaque moment de ce travail d'interaction entre les porteurs de projet et les parties prenantes, il y a une rigueur sur la captation de la donnée. C'est-à-dire qu'au moment de la concertation, et vous voyez le petit logo, la petite image que j'ai donnée avec ce certificat et cette poignée de main, à un moment ou à un autre, il faut qu'on puisse retranscrire dans la captation de la donnée le fait que les parties prenantes qui ont été concertées ont bien donné leur accord. De la même manière, les parties prenantes qui ont été consultées, il y a un gros travail sur la captation de leur avis. Et donc, forcément, c'est passé par un questionnaire, vous devez vous en douter, questionnaire électronique, papier, avec des outils numériques dont on dispose. Mais ces outils-là ont à chaque fois fait l'objet de travail sur la donnée. C'est-à-dire que là, on joue dans la cour quelque part un peu du monde académique. À partir du moment où on s'appuie sur une théorie, qu'on met en œuvre cette théorie-là, on crache de la donnée et cette donnée-là, on la garde et on l'analyse. Voilà. Ça, je crois que c'est important. Et je voudrais faire une petite parenthèse sur des choses qui m'amusent parfois quand on ouvre le journal et qu'on voit des porteurs de projets, élus ou patrons d'associations qui disent « moi, je fais de la participation parce que j'ai acheté le logiciel qui va permettre aux gens de donner leur avis ». En fait, je pense qu'il y a un biais méthodologique. Si on travaille sur les questions de concertation ou de consultation, il ne faut pas se planter de méthode. C'est-à-dire qu'à mon avis, il ne faut pas rentrer par l'outil, il faut rentrer par la méthode. C'est pas trop facile de dire « comme j'ai un outil, ça m'a franchi de dire que j'ai fait de la consultation ou de la participation ». Bien dans la méthode, dire « quelle méthode je mets en œuvre ? Comment je justifie ma méthode pour un moment ou un autre ? » Si, et je vais vous raconter une petite anecdote après, on se fait « taquiner » parce qu'on n'a pas été bon sur le sujet, on peut justifier la méthode. Je vais vous raconter une anecdote. Au moment de ce projet de plurant d'aménagement du bourg, les parties prenantes qui étaient concertées, je vous l'ai dit, ça fait l'objet de l'anatelier, les parties prenantes qui étaient consultées, il y a eu la maison du projet, il y a eu aussi une réunion publique. Dans la réunion publique, on a eu une personne qui s'est montrée agacée, vexée en disant « c'est pas normal, certaines parties prenantes ont donné un avis qui était un avis, un accord, et moi on ne m'a pas demandé mon accord ». Et je pense que Thibault a vécu ça souvent, il peut y avoir des réunions publiques un peu houleuses, mais à ce moment-là, on sentait bien qu'il y avait un peu de tension dans cette réunion-là, j'ai senti les élus qui étaient solides, parce que les élus ont dit « nous avons fait le choix d'adresser des parties prenantes en mode de concertation, nous avons fait le choix d'en adresser d'autres en mode de consultation ». C'est assumé, la méthode est appliquée, il peut y avoir un petit peu de rancœur, mais en tout cas les élus ont été solides, et ils m'ont témoigné après en disant « finalement, Alain, on n'a plus peur d'aller en réunion publique parce qu'on est un petit peu costaud sur la méthode ». Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie méthode qu'on a mise en œuvre. Alors, je vous ai dit que j'étais un peu girondin sur les bords et un peu scientifique. Une méthode, elle est faite pour être expérimentée sur un terrain. Moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour la pratique et je suis à peu près persuadé que cette méthode-là ne s'applique pas forcément sur tous les terrains qui sont autour de cette table cet après-midi. En revanche, la théorie des parties prenantes, elle a été musclée, elle a été éprouvée, et si vous partez de la théorie des parties prenantes, vous trouverez forcément une façon de la mettre en œuvre sur votre territoire, de manière peut-être différente que celle qu'on a mise en œuvre en Nord-Bretagne, ou peut-être la même chose en tout cas. Moi, je suis à votre disposition si vous voulez échanger là-dessus. Ça, c'était le premier point pour vous dire, entre guillemets, l'intérêt du Centre Aristote à essayer de mettre en œuvre sur le terrain une théorie dite du monde académique. Alors, s'il y a des puristes autour de la table, parce que je sais qu'à ma gauche, il y a une ancienne élève de Sciences Po, on a eu un débat, parce que j'ai eu la chance à pleurant d'avoir une élève de Sciences Po à travailler avec moi sur ce dossier-là. La théorie des parties prenantes, c'est une théorie qui va plutôt du corpus du monde de l'économie et de la science de gestion, et nous, on a fait le choix de l'appliquer au monde de la science politique. Donc, s'il y a des taquins autour de la table, vous pouvez revenir en avant en disant, Alain, comment tu peux justifier le fait que tu as puisé dans le monde de la science économique une théorie que tu appliques à la science politique ? Ceux qui ont des insomnies, on peut en parler ce soir, si vous voulez. Mais c'est un sujet passionnant. Voilà, ce que je voulais vous dire sur la partie méthode, et donc voilà. C'était parti, et là, je ne vais pas vous parler de ma vie, je vais vous parler de la autre. Moi, j'avais envie de vous... Alors, vous avez reconnu la police grecque, rien à voir avec les forces de l'ordre, rassurez-vous, mais la police, c'est-à-dire la cité. Et moi, ce qui me bluffe dans le programme Leader, c'est que, d'abord, c'est le monde rural, et j'en suis, et j'ai même commencé mes armes à la Jacques, pour ceux qui ont des bons souvenirs. Mais comment, dans la cité, vous allez, à travers vos politiques publiques et vos projets de développement, adresser la question de la citoyenneté européenne ? C'est un sujet qui préoccupe le président, mais au-delà du président, je pense que c'est un sujet qui préoccupe tous. J'ai même envie de dire qu'on n'a pas besoin du conflit ukrainien pour s'en occuper, parce que c'est un problème important. On voit la mondialisation, on sent que certaines théories économiques commencent aussi à s'effriter et ne donnent pas une réponse complète aux enjeux ni du climat, ni du bien-être de notre démocratie et de nos citoyens. C'est pourquoi, là où je vais aussi avoir envie d'avoir vos retours, c'est comme comment, dans vos programmes de développement, la petite musique, ce petit fil rouge, va vous dire, ouais, mais les gars, on va faire un projet, alors j'ai vu l'université des saveurs sur les réseaux sociaux quand Thibaut est allé la semaine dernière, comment, dans un projet comme ça, la jeunesse et la citoyenneté européenne, vous allez pouvoir la faire grandir, puisque dans l'ADN de leader, c'est ce que j'ai aussi apprécié, on sent qu'il y a une envie de faire grandir la citoyenneté et, j'ai envie de dire, le peuple européen. Deux idées sur ce sujet-là, moi, s'il y en a qui sont un peu, qui ont toujours des insomnies, je suis plutôt un partisan de ce qu'on appelle la théorie du tempérament des peuples et je pense que le leader est un bon terrain de jeu pour essayer d'avoir une lecture de la citoyenneté européenne tout en considérant qu'il existe vraiment la question du tempérament des peuples. Encore une fois, quand on fait un peu de recherche, on est obligé de choisir des grilles de lecture et moi, je ne suis pas un fan du positivisme. Vous savez, le positivisme, c'est cette théorie qui dit qu'en fait, on peut tout théoriser et que ça s'applique partout de la même manière. Donc, je pense que leader peut être un bon terrain de jeu, en tout cas, pour me prouver le contraire ou pas. Ça, je vous interroge là-dessus et j'aimerais bien aussi qu'on puisse ensemble regarder comment on peut faire huisseler, instiller, infuser la culture de la citoyenneté européenne qui est un enjeu politique. Je vais terminer cette diapos-là par un sujet avec lequel on a beaucoup échangé avec le directeur Le Bras, c'est vous êtes, si je comprends bien autour de la table, beaucoup d'opérateurs, animateurs de Galles et j'ai une petite idée pour avoir vécu le séminaire de votre quotidien. J'ai beaucoup entendu parler dans les notes que j'ai prises de ce côté un peu usine à gaz et je mesure le temps que chacun passe aussi à organiser, on va dire, l'ingénierie du programme parce qu'au final, c'est des finances publiques et qu'il y a un devoir de rigueur sur la mise en œuvre de ces politiques-là. En revanche, là où j'aimerais bien vous entendre, c'est à quel moment dans la mise en œuvre et dans l'ingénierie et votre valeur ajoutée, vous qui êtes des permanents, vous allez essayer d'avoir une lecture politique, mais c'est pour ça que j'ai mis la petite image de la police, c'est-à-dire la cité au sens grec du terme, à quel moment vous allez mettre votre couleur, entre guillemets, politique en vous disant tel projet va avoir un impact sur un territoire et ça veut dire que derrière, on fait de la politique au sens avec un grand P et que ce n'est pas neutre. Quand vous déployez un programme comme Leader avec votre ADN, je pense que vous avez ce volant politique. Alors, ce qu'on se disait avec Alexis, c'est que parfois, le côté ingénierie peut, entre guillemets, manger ce volet-là, mais on est là pour ça aussi, Thibault, pour s'interroger et faire un petit pas de côté. Et là-dessus, je voudrais bien vous entendre. Comment vous vivez votre dimension politique au sens d'organiser la cité et déployer votre projet de développement ? J'ai forcément une arrière-pensée, c'est-à-dire une grille d'une pensée politique à poser. Ça, c'est ma deuxième question. Et ma dernière question, c'est toujours un petit peu, pour ceux qui font des insomnies, la question d'évaluation des politiques publiques. C'est Michel Rocard, en 83, qui disait qu'il était temps de s'y mettre. Et je pense qu'il nous manque un peu, Rocard, parce que je crois qu'il est important, justement, de faire appel au monde académique et de faire le lien. Et c'est aussi le rôle du Centre Aristote de faire le lien entre les académiques. C'est-à-dire, en gros, je vais vous dire, le Centre Aristote, c'est à nous de nous embêter ou de lire les bouquins et essayer de les retranscrire pour permettre à Thibault et ses troupes de pouvoir mettre en œuvre des politiques avec une grille de lecture. Les partis ne le font plus. Je ne veux pas faire de la sociologie de la fin des partis politiques, mais les partis ne le font plus. Aujourd'hui, je vous interroge sur, non pas l'évaluation quantitative, que vous savez très bien faire, et on le voit bien, même si ça vous prend un temps fou et que vous consommez sûrement beaucoup d'aspects GIC à ces moments-là, mais je vous interroge sur quel est votre impact. Vous verrez, dans le monde un peu académique qui publie aujourd'hui, il y a deux choses qui vont bientôt sortir. C'est une nouvelle théorie sur l'engagement, parce que le new public management, on l'a vu avec le Covid et avec les crises géopolitiques, le new public management, on sent qu'il a pris un petit coup dans l'aile quand même. Je ne crois pas, en tout cas. Le monde de la santé en France est un bon exemple pour montrer que le new public management, ce n'est pas terrible, il faut être poli. Donc, par rapport à ça, la question que je vous invite à vous poser, et je vais respecter le timing en plus, c'est quel est votre impact ? Et là, forcément, parfois, on a quelques petits points d'interrogation qui se mettent au-dessus de la tête. Et moi, je suis d'accord qu'on travaille un petit peu avec vous là-dessus en vous disant quelle peut être la méthode dès le début de la constitution de votre projet de développement pour analyser, évaluer votre impact en matière qualitatif. On a parlé de la citoyenneté européenne, mais ce n'est pas tout. Thibault a parlé de la jeunesse. Je pense qu'au niveau leader France et peut-être même leader Europe, vous pourriez vous interroger sur comment vous allez évaluer votre impact de manière qualitatif. Voilà. J'ai terminé cette petite revue. C'est un peu la revue d'étonnement de votre séminaire, encore une fois, que j'ai trouvé extraordinaire parce qu'enfin, dans le monde des politiques publiques, on peut rêver. Et ça, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a mis de bonne humeur. J'ai eu un peu de joie. Et par contre, pour le coup, j'ai deux demandes à faire au président de leader France qui est à ma droite. Je ne vais pas dire comme d'habitude, mais parce qu'on aime bien se chambrer un peu. La proposition que je vous fais, c'est que j'aimerais bien un terrain de jeu d'un gal, justement, qui s'intéresse à la question de mettre en oeuvre sur son projet la théorie des parties prenantes et la méthodologie de cartographie des parties prenantes. S'il y en a un qui lève le doigt, je suis preneur. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça avec les collègues aussi européens, parce que comme je vous parlais du tempérament des peuples, je ne suis pas loin de penser qu'il y a d'autres politologues ou chercheurs en sciences politiques dans des pays qui ont forcément des prismes différents. Et comment ils adressent ça ? Vous voyez le gourmand de sciences politiques et qui termine pile à l'heure. Merci en tout cas de votre attention. J'ai hâte vraiment du débat qu'on va mener et d'entendre mes deux autres collègues de la représentation du Parlement et aussi de l'association des collègues européens en matière de démocratie, de participation citoyenne. Merci, M. le Président, de m'avoir permis de vivre ces deux jours. C'était vraiment terrible. Et de me donner encore du miam miam pour mes insomnies. Merci beaucoup, Alain. Merci pour cette présentation qui, je trouve, resitue bien un certain nombre de problématiques. Merci aussi pour les compliments que tu as faits en direction du programme LEADER et qui, je pense, vont directement à l'Union européenne dans ses différentes composantes Commission, Conseil et Parlement européen. Parce que je dis souvent que LEADER est quand même un outil formidable puisqu'il y a déjà 30 ans, l'Union européenne a été capable de dire au territoire, on va vous faire confiance pour vous organiser, pour vous mettre d'accord autour d'une stratégie locale de développement en concertant les stakeholders. Et nous allons vous confier une somme de fonds européens, une somme de FEADER pour financer ces stratégies locales de développement. Et c'était il y a 30 ans. Et aujourd'hui, dans certains États membres, y compris la France, on a encore du mal à faire confiance aux acteurs locaux, notamment pour la gestion et l'attribution des subventions. Donc, ça montre bien que l'Union européenne, Bruxelles, comme disent certains, qui nous paraît lointaine, technocratique, etc., est finalement très proche du territoire et très en avance sur un certain nombre d'États membres. Donc, merci beaucoup, Alain. Et je propose maintenant de passer la parole à Benoît Sapin, de la représentation permanente de la Commission en France, pour une première réaction après cette intervention. Oui, bonjour et merci. Oui, tout juste une réaction et la première est d'être tout aussi impatient d'entendre justement les questions, les positions et les réactions des participants aujourd'hui. Je ne vais pas développer la parole du technocrate, mais simplement m'y retrouver parce qu'on est ici pour parler du programme LEADER et de son caractère participatif et sur les aspects de concertation. C'est dans l'ADN de la construction européenne, la concertation, puisque c'est toute la construction qui elle-même est construite et pensée selon des principes de concertation, de dialogue, de compromis. Je dirais que ça a beaucoup de sens ces jours-ci. Dans l'actualité, ça résonne. Mais il n'y a pas une décision européenne qui n'est pas soumise à un principe de consultation tout d'abord et de concertation ensuite, puisque le principe des majorités au sein de l'Union fait que dans chacune des institutions, on passe par des étapes de dialogue, de concertation et de compromis pour arriver à des positions communes. Ça marque tout le reste des politiques européennes jusque dans leur mise en œuvre et notamment dans la mise en œuvre des programmes, puisque je dirais là, et là encore, et principalement dans ces dispositifs et sans développer le principe de la subsidiarité, le fait de renvoyer les acteurs à leur responsabilité parce que leur position et leur situation locale les rend compétents sur un sujet est aussi inscrit dans les principes de l'Union européenne. Quand on parle de leader, on va au plus près du local dans son caractère le plus resserré. C'est l'ensemble des politiques qui sont construites de cette manière, avec le renvoi à la responsabilité de l'État dans son rôle d'animateur d'une concertation au niveau national pour une mise en œuvre resserrée au niveau de l'État ou au niveau des régions, voire même à des niveaux intermédiaires. C'est toute la politique de cohésion qui est construite sur ce principe-là. Et en ça, je ne crois pas que l'Europe donne des solutions. Et cette réflexion que vous posez, elle est de ce point de vue-là très intéressante sur les différentes manières de mettre en œuvre ces temps de concertation, de consultation. Donc voilà, écoutez, je suis prêt à participer à la discussion en fonction des réactions ou des questions qui pourraient se poser, mais on est tout à fait dans l'esprit des choses qui nous posent question en permanence et qui nous intéressent dans la réussite des politiques. Merci beaucoup, Benoît Sapin. Nous avions donc demandé également à Adrien Lichat, qui représente ALDA, donc association pan-européenne, puisque ALDA, c'est le périmètre du Conseil de l'Europe. Donc cette grande Europe a 46 États membres depuis l'exclusion de la Fédération de Russie. Donc ALDA, association qui travaille sur la démocratie locale, et désormais pas que sur la démocratie locale, puisque ALDA travaille sur beaucoup d'autres sujets. Et nous avons d'ailleurs des coopérations avec Lider France pour parler de toutes les questions de développement rural. Et je serais intéressé qu'on puisse entendre Adrien également sur ces questions de concertation et de consultation dans les territoires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, ça facilite un petit peu le travail d'avoir eu une belle introduction, une belle présentation comme ça académique sur les différents outils qui sont à utiliser. Effectivement, ALDA, on travaille en particulier sur l'engagement citoyen, aussi bien dans l'Union européenne que dans le voisinage Est et Sud. On a une histoire aussi particulière avec les Balkans. Et on a développé cette expertise sur l'engagement citoyen dans différentes politiques publiques, que ce soit la mobilité durable ou l'égalité du genre. Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais un peu souligner par rapport à ce qui a déjà été dit, c'est deux tendances qu'on peut observer au niveau de l'Union européenne, qui sont des tendances contradictoires. Alors, à la fois, on observe des mouvements sociaux qui ont une tendance à se détourner, en fait, des gouvernements et même des gouvernements locaux. Donc, une sorte de rejet de tout ce qui est institutionnel. Et puis, en même temps, un mouvement, une certaine appétence des institutions et des gouvernements à tous les niveaux pour des processus de consultation. Et je pense que ces deux mouvements contradictoires nous amènent à la fois à redoubler d'efforts pour justement réussir à inclure à nouveau un certain nombre de personnes qui se détournent de ce qu'est la politique et les politiques publiques, à les inclure à nouveau dans les processus de formation, de projet. Et d'autre part, je pense que ça crée un environnement relativement favorable puisque maintenant, notamment avec des initiatives au niveau européen, comme la conférence sur le futur de l'Europe ou même les initiatives nationales en France de consultation avec les différents succès que chacune a eus, crée une sorte de nouveau mode opératoire dans lequel ce n'est plus quelque chose d'anormal de proposer aux citoyens de s'impliquer dans les différents processus d'élaboration de politique publique. Partant de là, je pense qu'il y a quand même un grand challenge pour des organisations au niveau local à convaincre les parties prenantes. Alors là, je crois qu'il y a souvent aussi un rôle des organisations intermédiaires. Peut-être que justement, Leader France a un rôle important à jouer là-dedans, mais aussi au niveau national, c'est-à-dire qu'il y a souvent un décalage entre la manière dont les projets européens sont présentés aux différents acteurs et puis les objectifs initiaux de ces programmes, c'est-à-dire qu'il y a souvent une certaine bonne volonté des organismes intermédiaires, mais une difficulté à aller sur le terrain, présenter des politiques publiques européennes avec souvent des langages technocratiques et des formations ou des processus administratifs relativement compliqués à des partenaires locaux qui ont des objectifs relativement différents. Et donc là, il y a vraiment un rôle très important des acteurs de terrain que sont l'égal et les autorités locales à adopter un peu d'initiatives politiques, parce qu'il s'agit vraiment de ça, de finalement avoir un discours un peu transparent sur l'importance des valeurs européennes et la manière dont les choses sont préparées déjà au niveau de Bruxelles. Donc là, c'est quelque chose quand même qui est assez important et qui risque sur le long terme parfois de créer, de renforcer les malentendus. Je vais prendre un exemple assez concret dans lequel on se retrouve sur des projets leaders à tout simplement, ou des projets même servent sur les valeurs européennes, à vouloir adresser des problèmes locaux comme la restauration de bâtiments, comme l'organisation d'événements culturels ou associatifs, sans que pour autant les valeurs européennes soient particulièrement dans l'esprit des parties prenantes locales. Et donc, je crois que c'est quelque chose d'assez naturel, mais sur lequel on peut encore s'améliorer. Et justement, au niveau de notre organisation, on essaie d'accompagner les différents acteurs au niveau local, aussi bien les autorités locales que les associations qui sont engagées sur les thématiques européennes. On les accompagne pour justement choisir les outils et les guidelines politiques aussi et engager les citoyens finalement dans un dialogue qui soit un peu plus fluide et dans lequel l'alignement entre les valeurs européennes et les objectifs locaux se reflète un petit peu plus. Une deuxième chose sur laquelle je voulais un petit peu insister, c'est la nécessité de recréer effectivement la confiance. Et donc, la confiance, on pourrait imaginer qu'elle est basée sur trois aspects principaux. Les questions d'intérêt commun. On observe que souvent, les gouvernements, et quel que soit leur niveau, sont un petit peu décalés par rapport aux intérêts de leurs constituants. et il y a un travail à faire à ce niveau-là. Les questions, en fait, d'honnêteté avec tout ce qui peut être la transparence et ce qu'on appelle la accountability, la possibilité de rendre des comptes et les questions de capacité. Et sur ces trois aspects, en fait, les consultations citoyennes dans l'élaboration de politiques publiques sont très importantes parce qu'elles permettent d'aligner justement les intérêts des gouvernements et des citoyens. Elles permettent d'assurer un plus grand degré de transparence. Et enfin, elles permettent aussi des politiques publiques qui sont plus efficaces parce qu'elles permettent de finalement adresser des problèmes que rencontrent les personnes sur le terrain. Donc voilà, pour faire court le petit commentaire que j'aimerais apporter ici, dans mon expérience, je pense que c'est quand même important de souligner que les défis qui sont rencontrés sur le terrain en termes d'engagement citoyen sur les programmes européens, on les retrouve à tous les niveaux, pas seulement dans les communes rurales, mais également ici à Bruxelles où les communes elles-mêmes se retrouvent confrontées à un certain des intérêts de leurs citoyens. Alors qu'il y a une proximité très forte avec les institutions européennes, en fait, on se rend compte qu'il y a un réel effort de pédagogie à faire et qui jusqu'à présent, il n'a pas été toujours très suivi, même ici sur un territoire métropolitain comme Bruxelles. Donc voilà, je m'arrête ici pour l'instant et voilà, je reste à disposition pour les éventuelles questions. Bien, merci beaucoup Adrien. Et donc, je vous propose d'ouvrir le débat. Alain Dombry vous a interpellé sur un certain nombre de sujets, donc n'hésitez pas, vous êtes nombreux connectés, donc nombreux à vous afficher. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole de façon spontanée, à vous présenter et soit à poser vos questions, soit à réagir aux sujets qui ont été mis sur la table. Le plus dur, c'est le premier, c'est ça ? Passons directement au deuxième. C'est pas de main qui s'affiche. Non, pas de main ni dans la discussion. Est-ce qu'on pourrait peut-être demander aux participants de parler un petit peu de leurs propres expériences, justement, en termes de consultation ou de donner des exemples de projets ? Je propose ce que je vois, effectivement, que dans le panel de participants, on a la chance aussi d'avoir des référents du groupe Externe Leader France qui sont sans des démarches de consultation. et que le plus dur, c'est qu'il est le premier, effectivement, à se lancer. Je vois Adèle qui est présente du GAL Seine Naval. Adèle, justement, tu sais que tu es dans les démarches actuellement avec beaucoup de réunions. On voit passer une grande concertation au niveau du GAL Seine Naval. Justement, pour avoir cette première réaction par rapport aux propos, je te passe la parole, Adèle. Ok, donc, c'est moi la première, nickel. Du coup, peut-être expliquer un petit peu ce que nous, on est en train de faire sur notre territoire. Je suis animatrice du GAL Seine Naval, dans le nord des Yvelines. Donc, on est un territoire avec une grosse population par rapport aux autres GAL en France. On est très périurbain, à 40 minutes de la Défense. Donc, voilà, on a un territoire un peu particulier et très périurbain. Moi, c'est ma première candidature. C'est la première fois que je fais ça. Et donc là, on a... J'ai bien entendu tout à l'heure l'explication entre les parties prenantes qui étaient concertées, celles qui devaient donner leur accord, etc. Et les autres, non. Je dirais que nous, on a... Enfin, je n'avais pas forcément réfléchi à faire ça. On est plutôt parti, du coup, sur un premier atelier un peu de gros diagnostics du territoire. Donc, expliquer le contexte, le diag, en gros, sur un peu toutes les composantes agricoles, environnementales, économiques, industrielles, infrastructures, mobilité. Enfin, voilà, on a essayé vraiment de voir au plus large. Et donc, on s'appuyait de pas mal d'outils, de diagnostics qui ont été faits, PC, AET, etc., sur l'interco en question. Donc, ce premier atelier, c'était plutôt sous forme de plénière. On demandait aux participants de valider le diagnostic, savoir s'ils étaient d'accord avec ce qu'on avançait. Et on a fait des premières propositions d'axe stratégique. Voilà, donc, il y a eu un petit peu de discussions avec les participants. Et ensuite, on a coupé le territoire en deux, donc deux secteurs. Et là, l'idée, c'était de faire un peu plus des groupes de travail avec de la discussion, essayer de trouver des projets type. Voilà, on est rentré un petit peu plus dans le détail. Et donc là, le montage est en cours. Donc, on a beaucoup, beaucoup de données, beaucoup. Donc là, l'idée, c'est de digérer un peu tout ça et pour faire une restitution à la mi-septembre à tous les acteurs qui ont participé aux contributions, tant aux contributions lors des réunions. On a aussi fait des... Ceux qui ne pouvaient pas venir, on a envoyé des questionnaires en ligne, voilà, des formulaires qui puissent quand même s'exprimer, même s'ils ne pouvaient pas être présents. Et donc, l'idée du dernier atelier, ce sera de leur présenter ce qu'on va donner à la région et de voir s'ils sont d'accord avec ça ou s'il y a encore des petites choses à modifier. Voilà ce que je peux dire. Merci, Adèle. C'est intéressant d'avoir effectivement ce témoignage et cette méthodologie. Justement là, il y a une question qui est arrivée, notamment de Clémentine, du pays Adourland-Océane, s'il existe, et là, Alain peut-être, ou Adrien peuvent aussi répondre, existent-ils les outils pédagogiques de ce simple de communication sur les fonds européens et à quoi ça sert ? Et pourquoi on fait tout ça, justement ? Peut-être, Adrien, toi qui es avec Alda très engagé sur la communication et aussi sur ce que peut proposer Alda sur l'accompagnement qu'on avait évoqué. Oui, forcément, il existe en effet beaucoup d'outils de communication, donc au niveau de la Commission, même au niveau de l'Europe directe. Les maisons de l'Europe aussi sont quand même de bons relais sur les questions des fonds et sur les questions des politiques européennes, je pense, en général. Sur l'accompagnement d'Alda, je pense que la valeur ajoutée, c'est vraiment d'être auprès, justement, des collectivités pour un accompagnement au niveau de la rédaction de projet ou justement des processus de consultation lors de la rédaction de projet. Donc, c'est des accompagnements qui sont un petit peu plus importants, mais il y a quand même une documentation assez vaste sur le sujet qui est accessible gratuitement. On a aussi, je pense, des référents. Donc, après, M. Sapin peut en parler peut-être plus longuement que moi, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'outils, on va dire, publics qui sont accessibles. Voilà, et après, nous, on est toujours disposés à rediriger, s'il le faut, les différentes personnes participant ici qui seraient intéressées par ce genre de formation. Je ne sais pas si Clémentine, ça répond. Oui, OK. Oui, effectivement, je pense qu'on parlait de citoyenneté tout à l'heure, de prise de conscience européenne dans la mise en œuvre des projets et des politiques. Je crois que tout ça est une question de sens qu'on donne aux choses, aux outils et aux dispositifs. Et pour ce qui concerne les instruments européens, les ramener à des grandes priorités, qui sont les grandes priorités politiques, les grands enjeux européens. Effectivement, vous évoquez les Europes directes, et je crois que ce sont des vrais partenaires de terrain qui seront tout à fait à l'écoute des GAL pour la mise en œuvre, le relais et de la coopération en matière d'information et de communication sur les fonds, les priorités, la mise en œuvre des dispositifs. Et puis peut-être un outil que vous pouvez utiliser de manière assez facile, qui est toute l'Europe, qui fait un travail de vulgarisation très efficace sur la manière dont les politiques européennes concernent et les territoires et les citoyens. Je vous renvoie également à toute l'Europe. Et je renvoie aussi sur le fait que Leader France est en train de travailler sur un projet également pour un petit peu communiquer de manière concrète et vulgariser le programme Leader. Donc aussi un travail qu'on va effectuer dans les prochains mois avec vous pour mener une campagne nationale, justement, sur la thématique un peu l'Europe et les ruralités, pour savoir ce que fait l'Europe de manière très concrète et très directe, donc qui sera entamée. Je profite pour vous informer de ce travail. Miguel André, tu as une question, donc je te donne la parole. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Oui, merci beaucoup, Miguel Angel Aijan, chargée de mission leader, pays de Chalons en Champagne. Alors, au fur et à mesure que j'entendais les interventions précédentes, j'ai fait quelques annotations que je voudrais évoquer. Je commencerai par la subsidiarité. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y a déjà peut-être 15, 20 ans, dans l'Union européenne, on parlait beaucoup de la subsidiarité, c'est-à-dire pourquoi faire au niveau des institutions européennes quelque chose qu'on peut faire au niveau des terrains dans notre territoire. Et ça, je vais mettre un peu entre l'interrogation, parce que leader, c'est justement un exemple, il ne semble que leader, c'est justement un exemple de subsidiarité. Pourquoi ? Parce que c'est une stratégie qui est construite théoriquement sous la méthode bottom-up, c'est-à-dire une idée qui parte d'un territoire, d'un commun, d'une association, et qui se construit pour le bénéfice d'un territoire. Et qu'après, ça va faire partie d'un ensemble de projets pour le développement rural d'un territoire donné, d'un pays donné, de l'Union européenne dans son ensemble. Je crois qu'on a oublié ce concept de subsidiarité, parfois à tort, parce que peut-être au niveau des régions, je ne sais pas les autres régions européennes, mais dans les régions françaises, j'ai l'impression aussi que parfois la région, pour ce qui me concerne la région Grand Est, on nous impose, entre guillemets, certaines actions, certains objectifs prioritaires qui font partie du plan stratégique national. Et donc, parfois, on pourrait s'interroger sur comment construire quelque chose au niveau ascendant, si déjà, au niveau des régions, il y a une certaine imposition des objectifs qu'on devrait respecter. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'innovation. C'est-à-dire, un des principes leaders, c'est l'innovation. Et en même temps, il est parfois compliqué de faire des projets innovateurs dans le territoire rural. Pas parce que c'est un territoire rural, simplement parce que, parfois, on se limite à faire un projet qui, avant, n'existait pas et que, par le simple fait de ne pas exister avant, c'est déjà innovateur. Donc, il faudrait peut-être redéfinir le concept d'innovation pour savoir de quoi on parle. Par rapport à l'évaluation leader, à ce que nous, en tant que chargés de mission animateurs légales français, moi, j'ai lancé un appel à essayer de trouver des mécanismes qui nous amènent à respecter, à que les règles soient les mêmes pour tous, pas seulement pour tous les pays européens. Je dis ça parce que je sais qu'en France particulièrement, le parcours administratif et bureaucratique des leaders est beaucoup plus lourd que dans d'autres pays européens. Donc, peut-être, il ne faudrait pas une question de simplification, mais de mise en accord avec d'autres pays européens. Et quatrième mot, c'est que, même si ça existe déjà, mais justement parce que lorsqu'on entend le porteur des projets, « Ah, mais ça, c'est Bruxelles, ça, c'est l'Europe », il y a une grande méconnaissance de qui sont les déciseurs européens, parce que c'est lui qui décide un européen, ce n'est pas la Commission européenne, ce sont les États membres, c'est-à-dire les députés européens, c'est-à-dire les représentants des États. Et là, il y a certains politiques qui ont tout l'intérêt à continuer à faire croire que l'Europe nous impose quelque chose lorsque c'est les États qui décident ce que l'Europe doit faire. Et là, peut-être, on devrait faire un peu de pédagogie pour ne pas confondre ce qui se passe véritablement. Et finalement, construire des stratégies libres, ce qui dit déjà le projet, au moins dans la région Grand Est, mettre en cohérence, ça serait quelque chose qui pourrait aider aussi les porteurs des projets, mettre en cohérence les stratégies libres que chaque territoire souhaite développer, en cohérence, justement, avec Citi et Siste déjà. Et il y a beaucoup de gens qui sont des porteurs des projets ou des potentiels porteurs des projets qui ne savent pas quoi pourrait, qu'est-ce qui pourrait faire partie de la stratégie libres. Mais au moment donné, ils connaissent qu'il y a des projets de territoire dans ces mêmes territoires. Donc, ça, c'est déjà la base, une base très intéressante pour l'utiliser et pour l'utiliser pour la définition de nos stratégies libres, de nos stratégies locales de développement libres à l'avenir. Je parle, notamment, je parle, effectivement, de la stratégie 23-27. Voilà, c'est tout de mon côté. Merci. Merci. Avec Alexis, on voudrait rebondir sur une question qui est posée et je l'avais prévu l'adresser au moment du diapo puis j'en ai éliminé quelques-unes. C'est la question du temps. Effectivement, il y a un écueil qui peut être posé par vous, les faiseurs, comme on dit, les animateurs. C'est la question, Alain, c'est bien gentil tout ce que tu nous racontes, mais c'est déjà un agenda assez serré, le fait de déployer votre ingénierie de dossiers et quel temps il nous reste. Alors, je vais vous donner un petit verbatim du maire de ma commune sur ces questions-là puisque vous posez cette question-là pour vos dossiers, mais quand on discute avec d'autres élus sur les questions de participation, ils disent, oui, mais Alain, ça va me prendre combien de temps et mon projet, j'ai un mandat pour le réaliser. Moi, je suis assez convaincu qu'on peut perdre du temps pour gagner du temps. Et la question de la participation citoyenne, la question de la citoyenneté européenne, je pense sincèrement qu'avec de la méthode, déjà, vous en perdrez moins, vous en perdrez moins de temps si vous travaillez sur la méthode parce que ça peut être un peu chronophage de demander l'avis à tout le monde. Encore une fois, c'est une des méthodes que je vous ai proposées, mais la cartographie des parties prenantes, elle est intéressante à ce titre-là, c'est qu'au moins, on n'adresse pas la Terre entière et puis on peut justifier de sa méthode. Mais moi, je vous invite à perdre du temps pour gagner du temps parce que ce que vient de dire l'intervenant d'avant, la subsidiarité, c'est quand même une option qu'on ne retrouve pas beaucoup dans la mise en œuvre de politiques publiques en France. Vous bien les connaissez, je les connais moins en Europe, mais ça, c'est vraiment une pépite que vous avez, la subsidiarité. Et ça, gardez-le. Quand tout à l'heure, Alessine me disait la difficulté, si je comprends bien, vous avez des autorités de gestion parfois qui vous imposent des cadres, la petite diaporama avec la police, ça parlait de politique et vous pouvez aussi bousculer vos élus pour leur dire, attendez, les cadres, c'est bien, mais leaders, c'est autre chose. Donc, je ne veux pas foutre le bordel dans votre organisation, mais je pense que vous avez le droit de râler un peu et c'est l'esprit européen de se dire, attends, le cadre, moi, il ne me plaît pas, ce n'est pas ce que j'ai besoin sur mon territoire. Ce que j'ai besoin sur mon territoire en toute subsidiarité, c'est de travailler sur ce sujet-là. Donc, je pense que vous trouverez des élus qui iront défendre votre projet j'ai lancé un petit appel. J'ai l'impression que personne n'a envie de travailler avec moi et je suis toujours candidat à mettre en place cette méthode chez l'un ou l'une d'entre vous. Oui. Lise, tu peux te prendre la parole. Oui, oui. J'essaie d'arrêter ma vidéo. Moi, c'est des questions qui m'intéressent vraiment beaucoup, mais je dirais que sur mon territoire, ce n'est pas tant le cadre que vont m'imposer mes élus locaux ou bien les parties prenantes sur mon territoire. Ça va être plutôt à plus grande échelle. La contrainte, c'est sûr que pour la concertation, ça va être le temps, mais c'est aussi le résultat qu'on peut en attendre parce que nous aussi, on a lancé notre concertation. On essaye de vraiment avoir une stratégie. En plus, on est aussi un parc naturel régional, donc on a quand même aussi une charte, un programme d'action qui est vraiment calqué sur notre territoire depuis maintenant 20 ans. Et en fait, on se heurte aussi à des exigences au niveau régional, État, Europe. On doit sans cesse essayer de jongler entre qu'est-ce qui est le plus nécessaire, qu'est-ce qu'on veut vraiment développer sur le territoire et comment est-ce qu'on peut vraiment le réaliser. Donc, c'est des choses aussi qui peuvent créer des frustrations. On va mener contre des concertations, proposer des choses et puis à la fois, on est toujours dans un flou où il va falloir faire coller ça avec toutes nos réglementations, avec nos exigences en matière de cofinancement, en matière aussi, si on veut aider des associations, est-ce qu'ils seront capables de tenir la route sur les dossiers leaders ? Là, nous, notre région, elle vient de nous annoncer qu'il y aurait des planchers aussi. Donc, en fait, on ne pourra plus aider que des projets à partir de 10, 20 000 euros de projets. Donc, nous, justement, notre engagement, vous parliez tout à l'heure, quel est votre engagement politique ? C'était justement d'aider les petits projets et tous les petits projets qui ne rentraient pas dans les clous. Nos filières locales, c'est le Cresson, c'est plein de filières ou avec des très petits producteurs. C'était un peu notre priorité sur la stratégie et là, en fait, on va devoir dépendre de l'ascendance, je veux bien, mais en fait, nous, pour le moment, c'est que les réglementations qui tombent du haut et on va prendre tout ce qui reste. Mais en tout cas, je veux mettre en place une méthode sur le Gatiney, mais c'est quelque chose qui peut nous intéresser, mais à voir ce qu'on peut faire. Merci, Lise. Alan a bien noté l'invitation et il sera ravi d'y répondre dans le Gatiney. Alors, on va passer sans transition aucune dans les Outre-mer parce que c'est important aussi d'avoir ces problématiques et aussi les méthodes de concertation dans nos territoires ultramarins. On a la chance et je les salue qu'il y a avec nous aujourd'hui des représentants de la Guyane, je vois la Martinique, je vois Mayotte. Donc, je vais donner la parole à Marion du Seumont-Valais-en-Guyane. Marion, la parole est à toi. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui. Voilà, en effet, moi, je suis Marion Rodet, animatrice du Gale Nord-Ouest-Guyane. Juste pour resituer en Guyane, on a cinq Gales sur la Guyane qui représentent quasi toutes les communes d'ailleurs de Guyane. Sur le Gale-Ouest, nous, on a pour le moment cinq communes. Alors, c'est vrai que cinq communes, pour certains, ça peut paraître un peu plus petit, mais c'est vrai, mais cinq communes, ça représente quand même chez nous à peu près 40 000 kilomètres carrés de superficie. Donc, je salue aussi mon collègue du Gale Sud où lui, il est aussi sur que trois communes sont Gales, mais donc trois communes complètement isolées à quelques par avion ou par pirogue. Voilà, la situation, c'est vrai qu'elle n'est pas du tout la même chez nous. Alors, sur les prochaines candidatures, étonnamment, nous, notre AG, nous a lancé en fait deux candidatures. Pourquoi deux candidatures ? parce qu'il y a une candidature sur un projet de territoire multifonds avec l'objectif stratégique 5 du FEDER qui a déjà été lancé depuis un petit moment, mais on vient de nous envoyer aussi l'AMI leader, donc une deuxième candidature qu'on devra faire plus tard. Alors, l'appel à projet n'est pas du tout lancé, parce qu'on vient de nous lancer l'AMI la semaine dernière. Donc, étonnamment, sur un projet de territoire, c'est vrai qu'on a deux candidatures à faire. Donc, ça, c'est vrai qu'on va voir un petit peu avec notre AG comment répondre à ce genre de démarche qui n'est pas du tout logique, puisque ça reste un projet de territoire avec en effet deux actes, OP5 et leader. Et donc, aujourd'hui, on se lance un peu encore dans la concertation, mais voilà, c'est une concertation qui n'est pas toujours évidente, puisque c'est des communes très éloignées, isolées. Et surtout, comme mon collègue disait, c'est que l'Europe, nous, pour beaucoup de monde, elle est loin. Et donc, ça ne parle pas beaucoup au Guyanais, l'Europe. Et donc, c'est vrai que cette approche n'est pas toujours évidente à faire comprendre à nos acteurs du territoire. Et il y a un autre point qui me semble aussi super important, c'est qu'il faut que les AG, qui ne nous concernent évidemment chez nous, mais puissent faire vraiment confiance au GAL et à vraiment à la mise en œuvre de notre candidature et de notre stratégie, c'est vraiment, voilà, c'est au GAL de mettre en place ces stratégies. Et c'est vrai que les AG aujourd'hui prennent, je trouve, beaucoup de place dans nos orientations, dans la décision, même parfois, la sélection des projets. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment une alerte à faire sur ce volet-là. Merci Marion pour ce témoignage. Alors, est-ce qu'il y a dans, je vois que dans le panel qui est présent, il y a justement des GAL de Nouvelle-Aquitaine parce qu'ils sont aussi une des régions qui va opter pour la stratégie multipond. Tu parlais d'avoir deux candidatures à écrire, ça serait peut-être intéressant d'avoir un retour d'un GAL d'Aquitaine qui sont quasiment en finalisation de leur stratégie. Donc, je lance un appel, je vois notamment Clémentine du pays à Dourland-Océane. Est-ce que justement on peut réagir ? Comment vous faites justement ou un autre GAL de Nouvelle-Aquitaine est entendu, voir des pays d'Aloir puisqu'il y a aussi du DL fait d'air peut-être aussi sur le manque Clémentine ? Est-ce qu'il y a justement une réaction sur comment vous faites vous pour… Est-ce que c'est deux candidatures aussi ? Comment vous faites pour avoir la concertation sur les deux volets ? Est-ce que c'est une concertation commune que vous avez menée ? Est-ce qu'il y a un témoignage que vous pouvez nous apporter côté Nouvelle-Aquitaine ou pays de la Loire ? Je vais peut-être commencer du coup. Nous, c'est vraiment séparé. On fait notre candidature leader de notre côté avec une concertation purement leader. Je ne sais pas trop comment ça se passe de votre côté. Je suis désolée, je ne peux pas donner plus d'indications. Pour préciser, au niveau du pays du Mans, il y a une partie peut-être le Mans agglomération qui doit être éligible au FEDER. Métropole, oui, c'est ça. Qui est éligible au fameux OS 5 de DLAL-FEDER et une partie qui est la réalité autour du Mans, qui est du pays du Mans, qui est éligible au FEDER. C'est bien ça ? Exactement. Oui, ça représente cinq communautés de communes autour du Mans et donc avec un territoire leader qui exclut formellement la métropole. du coup. Merci. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un de Nouvelle-Aquitaine ? Je voyais Clémentine, si tu nous entends. Oui, c'est les témoignages de Clémentine et Clémentine, c'est ça ? C'est apparemment, effectivement. C'est le thème. C'est spécifique. C'est le thème du jour. Voilà. Il faut s'appeler Clémentine. Alors, sur Nouvelle-Aquitaine, ce n'est pas qu'on est en finalisation, c'est qu'on a déposé nos candidatures vendredi, dernier, puisque l'appel à la candidature terminait vendredi. Et donc, c'était une candidature unique pour le multifonds sous forme de DLAL, qui mobilisait de l'OS5, du FEDER, du LEADER, du FEMPA pour les territoires littoraux, du programme Montagne pour ceux qui sont concernés, du programme Loire pour ceux qui sont concernés. Donc, voilà, il y a certains territoires qui ont dû jongler entre deux, trois, quatre fonds, parfois. Donc, l'avantage, ça a été, la plupart des territoires, je pense, ont mené la même démarche d'une concertation unique du territoire sur les besoins du territoire. En tout cas, c'est ce qu'on a fait en Pays-Adour, l'Andocéane, puisqu'on a en plus renouvelé notre contrat de financement avec la région sur les crédits d'ATAR. Donc, on a mené une seule démarche de concertation en gardant à l'esprit que sur le territoire, globalement, les interlocuteurs étaient assez fatigués de la concertation, pour être honnête, parce que ces derniers temps, entre les CRTE, les PCAET, etc., il y a eu quand même beaucoup de sollicitations de concertation sur les territoires, et donc, on n'a pas voulu en rajouter une couche, donc on s'est beaucoup servi de ce qui était déjà fait pour capitaliser, pour essayer de transformer ça en plan d'action grâce à un multifonds, alors que ce n'était pas évident à réfléchir, il fallait trouver quel était le meilleur fond pour le meilleur objectif. si chaque action devait être réfléchie sur un fond particulier, chaque fond ayant ses règles de plancher de taux d'intervention, ses catégories d'actions soutenables, voilà, donc ça n'a pas été évident, mais on a tous fini vendredi dernier, donc on va voir ce que ça donne. Clémentine, une question, comment vous avez sélectionné, détecté, concerté les parties prenantes ? Est-ce que c'est des institutions déjà en place que vous avez réinterrogées ou comment vous… Oui, beaucoup, on n'a pas forcément, alors je parle pour mon galin, ce n'est pas du tout le cas des collègues des autres territoires de Nouvelle-Aquitaine, on s'est beaucoup appuyé sur nos partenaires existants, donc ce membre du comité de programmation du GAL existant, forcément, les participants à notre conseil de développement, puisqu'on est un PETR, donc on a un conseil de développement commun à nos quatre intercôts, et on s'est basé sur les intercôts, donc on a mené depuis longtemps en fait des travaux de concertation sur des thématiques particulières qu'on a réutilisées, et on a fait après des ateliers spécifiques quand il fallait compléter ou sur certaines thématiques qu'on était un peu à sec, donc on a recreusé ces questions-là, et puis en faisant tâche d'huile à partir des contacts qu'on avait déjà, en leur proposant d'inviter aussi d'autres personnes qui pouvaient être intéressées sur telle ou telle thématique pour essayer de compléter. Et une question à tous les participants, est-ce qu'il y en a qui ont une expérience d'adresser la jeunesse dans soit la mise en œuvre de vos projets, soit la création, ou en tout cas le travail de mise en perspective que vous êtes en train de faire ? Parce qu'on a entendu parler au séminaire pas mal de la jeunesse, c'est pour ça que je vous interroge là-dessus. Alors, levez la main pour qu'on puisse identifier est-ce qu'effectivement il y a un travail spécifique qui a été fait sur certains territoires autour, en tout cas, qui sont présents autour de la jeunesse ? N'ayez pas peur, on va pas… Voilà, c'est juste… Alors, je finis parce que j'avais le micro. On n'a pas… Au pays à d'our, l'endocéane, on a eu le bénéfice d'une mission de service civique, de volontaire en service civique qui est venue mener un travail particulier sur la jeunesse et l'implication citoyenne des jeunes, mais qui n'a pas forcément concerté la jeunesse sur le projet de territoire, mais plus sur leurs attentes et leurs implications citoyennes et les moyens de leurs implications citoyennes, chose qu'on a réintégrée un peu à notre stratégie, mais qui franchement mériterait d'être plus creusée quitte à faire l'objet même, à être un des objectifs de la stratégie locale, ce qu'on perd un peu de vue souvent, et surtout là en faisant du multifonds, quand on doit avoir un panel de projets qui va de la construction de maisons de santé au soutien à un petit festival, on est très dans l'investissement et on perd de vue aussi des opérations plus qualitatives d'implication du citoyen. Ce n'est pas un reproche, je vous interroge. Je vous interroge. Je vois aussi, je vais poser une question moi aussi, parce que là on est dans des questions spécifiques, parce que là on est sur du multifonds, donc potentiellement plusieurs candidatures, qui interroge sur la concertation aussi, est-ce qu'il faut une ou plusieurs concertations. On parlait de communication sur les fonds européens, ça pose aussi la question, puisque quand on fait une démarche pour un fonds européen, on communique sur ce fonds, notamment là, on est sur le point leader, quand on est sur du multifonds, ça pose d'autres problématiques, même si le fléchage est fait par les techniciens, comment on communique sur les fonds de manière générale. Et il y a aussi des territoires, et je pense notamment, et je vais donner la parole à Didier Duboisé, qui est sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, où une question aussi se pose sur la concertation, puisqu'on est dans la redéfinition des périmètres des territoires, puisque aujourd'hui, la volonté de l'autorité de gestion est d'avoir un territoire égal par département, alors qu'aujourd'hui, sur certains départements, on en comptait trois, quatre ou cinq, et va du coup se poser la question de la concertation à échelle plus importante. Donc, Didier, double question, comment appréhender ce sujet, même si je sais que les territoires aujourd'hui ne sont pas encore tout à fait organisés, et deux, connaissant aussi de ton implication au sein d'Alda et au sein des dispositifs européens, est-ce que, justement, comment communiquer sur, parce que c'est aussi une de nos questions, de communiquer sur, quand on arrive à européaniser les territoires ruraux, et d'ailleurs, je tiens à souligner qu'aujourd'hui, l'animateur leader est le premier, un des premiers ambassadeurs de l'Europe, qu'on le souhaite ou non, vous êtes un des premiers ambassadeurs de l'Europe aujourd'hui en contact avec les acteurs. Donc, justement, comment tu as réussi sur le pays chinoverne, justement, un petit peu à mener tous ces sujets autour de l'européanisation, puisque tu as beaucoup travaillé aussi sur les notions de coopération européenne et sur ces notions avec Alda. Je te donne la parole, Didier. Merci Alexis de ces questions pertinentes. Bonjour à tous. Le pays chinoverne connaît les difficultés puisque, par rapport à la prochaine programmation, puisque la région Auvergne et Honalpes a décidé que les associations comme les nôtres ne pouvaient plus candidater. Deuxième élément, ils ont décidé également qu'il y aurait un minimum de Galles et qu'ils devraient recouvrir quasiment un département à chaque fois. Je ne vais pouvoir parler que de l'Allier parce que mon collègue Roland Bernougo qui est au CA de Lider France avec moi est dans l'un et il connaît des difficultés différentes. Dans l'Allier, il a fallu déjà réunir les présidents de PCI ou leurs représentants et trouver qui serait le porteur pour la prochaine programmation. Donc, il a fallu résoudre ces problèmes. Je ne suis pas sûr que cette première démarche ait favorisé une participation des citoyens puisque c'était leurs représentants qui se concertaient. Donc, actuellement, il y a un comité de pilotage pour la préparation à la future candidature qui est mise en place au niveau départemental et il y a quelques citoyens qui sont dans ce groupe de réflexion. Donc, la participation de monsieur Tout-le-Monde ou de madame Tout-le-Monde, je ne veux dire avec ces personnes, c'est un abus de langage, ne semble pas évident de tout de suite à suivre dans les mois à venir. Je sais que dans l'Ain, Roland Bernigaud me disait qu'ils ont encore plus de difficultés à se concerter au sein du territoire départemental. Donc, tu me donnes la parole, c'est gentil, mais je suis un mauvais exemple pour la participation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes telle qu'elle est actuellement, mais ça va certainement s'améliorer. D'autre part, puisque j'ai aussi la position d'être administrateur également à ALDA, l'intérêt, c'est de faire vivre la démocratie au plus péré des territoires, quelle que soit la taille du territoire et dans des conditions parfois compliquées, très, très compliquées. Exemple, l'exemple de l'Ukraine et depuis des années également auparavant, nous avions l'exemple des Balkans, mais nous sommes également dans le nord, en Afrique du Nord, il y a aussi des problèmes de démocratie différents donc c'est un engagement continuel. Et je termine avec une troisième casquette, mais après je promets de me taire pendant quelques instants, c'est les centres sociaux et socioculturels de France. C'est une institution qui a 100 ans en 2022 et nous sommes plusieurs centaines, 1500 en France et en territoire ultramarins. Depuis peu, nous sommes organisés dans les territoires ultramarins et là, ce sont vraiment les citoyens qui se rassemblent pour bâtir leurs projets, leur volonté, leur engagement. L'engagement est un mot très fort et malheureusement, on ne pense pas suffisamment souvent à aller rencontrer nos collègues de leaders des animateurs de Galles pour aider au financement de certains projets qui pourraient tout à fait rentrer dans l'exercice, la dynamique, les possibilités financières. c'est pour ça que j'insiste sur ces trois liens. Leader France est un pôle de développement et sur le territoire, il ne faut pas que les acteurs locaux s'ignorent les uns les autres. Il y a la nécessité d'une meilleure communication encore. Je suis prêt à répondre à toutes les questions avec la casquette que vous voulez. Merci Didier. Je sais que l'exercice n'était pas facile mais c'était comme on avait différents témoignages de région. C'était intéressant aussi qu'on peut avoir les témoignages sur la future concertation qui va arriver dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est face à une difficulté d'autant plus grande avec cette notion de départementalisation puisqu'on parlait de la problématique du multifond, on a aussi cette problématique et j'ai envie de faire aussi un peu l'exercice inverse puisqu'on a aussi dans notre région actuelle, la Bretagne, on a aussi l'exercice inverse puisque les territoires étaient un petit peu sous un format multifond avec le fameux comité unique de programmation donc avec lors de la dernière programmation cette concertation et la communication qui a été faite sur le multifond avec le FEDER territorialisé le fait en pas pour les territoires côtiers moi je vois qu'il y a plusieurs animateurs et animatrices de Galles-Bretons parmi nous est-ce qu'on peut avoir un témoignage des faits inverses c'est-à-dire comment on arrive à partir d'une concertation puisque vous étiez territoire leader sous la dernière programmation comment on arrive à partir d'une concertation où on était sur une stratégie multifond donc on change encore j'ai envie de dire on agrandit un petit peu le panel d'acteurs potentiels comment on arrive maintenant à resserrer puisque maintenant vous êtes sur une démarche territorialisée qui va être recentrée sur leader en tout cas hors pour les territoires côtiers bien entendu comment vous arrivez comment vous appréhendez moi je vous pose la question comment vous appréhendez justement sur cette démarche recentrée entre guillemets vers leader alors je vois qu'il y a effectivement il y a le pays de Vannes il y a l'Oudéac il y a Vitré il y a Saint-Alo donc est-ce que il y a Morlaix bien entendu est-ce que quelqu'un souhaite un peu nous expliquer un petit peu peut-être ces problématiques ou justement les nouveaux enjeux vis-à-vis de cette nouvelle concertation c'est toujours les joies du direct ce que j'interroge les bretons mais est-ce que sans avoir demandé la parole avant donc est-ce qu'il y a un témoignage qui pourrait être réalisé justement par rapport à ça le pays de Morlaix peut-être oui ouais donc Dorothée Legale le pays de Morlaix il y a des avantages et des inconvénients l'avantage de passer d'un CUP à un comité de programmation c'est que voilà je pense que le leader était un petit peu perdu dans dans tous les autres fonds il y avait un peu perdu de sa particularité ça devenait un autre fonds parmi d'autres on voyait plein de porteurs de projets on avait un porteur de projet qui demandait des fonds régionaux et puis le suivant du leader et puis finalement on voyait pas trop la différence et du coup la plus-value de leader était un petit peu perdue je dirais donc ça c'est un peu ce qu'on va peut-être regagner finalement à reconcentrer sur le leader la perte clairement c'est qu'en ayant de la région du FEDER du leader du FEAMP c'est qu'on avait quand même un bon panel de financement et sur le cofinancement obligatoire c'était un réel atout en fait c'était c'était beaucoup plus simple donc ça clairement on va le perdre surtout que la région de Bretagne ne prévoit pas d'enveloppe de cofinancement au programme leader donc ça c'est un peu dommageable merci pour ce merci pour ce témoignage c'était important justement quand on faisait on fait un tour de France en quelque sorte avec les différentes problématiques donc c'était intéressant aussi d'avoir cette vision dans quelle région nous ne sommes pas allés je voyais qu'on a aussi évidemment des personnes des Hauts-de-France qui sont aussi présents c'était aussi intéressant d'avoir votre votre vision votre concertation et je vais même aller au-delà puisque je sais qu'il y a des projets et je ne vais pas assez et Elodie si tu m'entends je te fais un appel au niveau du Gallis-Roman puisqu'il y a des projets qui sont menés en inter-Gal pour concerter de manière mais un petit peu plus plus étendue que le simple périmètre du Gall avec des thématiques spécifiques puisque le Gallis-Roman est engagé un projet notamment avec le Pays du Boulonnais et un autre Gall justement pour mener des actions prochainement pour concerter un petit peu de manière plus globale est-ce qu'Elodie tu pourrais nous parler un petit peu de cette action de coopération qui est en train d'être menée et nous expliquer justement un peu cette démarche que vous avez voulu lancer dans la concertation Oui, bonjour donc Elodie animatrice du Gallis-Roman alors nous en fait on a prévu un projet de coopération avec le Gall du Calaisie le Gall du Boulonnais et le Gall du Pays de Saint-Omer alors c'est pas forcément pour définir la prochaine stratégie mais c'est aussi pour faire un peu l'évaluation de ce qui a été fait actuellement et donc on a prévu de faire quatre ateliers thématiques donc un sur l'alimentation un autre sur le tourisme un autre sur le développement économique et le dernier sur l'énergie et l'environnement et donc on a prévu de faire ça à partir de fin août jusqu'à fin novembre avec donc une présentation des visites de projet des témoignages et des vidéos et finir la séance par un débat avec des intervenants au niveau de ce projet on est vraiment sur l'élaboration on n'a pas encore mis tout le monde dans le bain donc je ne peux pas vraiment vous faire de retour mais en tout cas je rejoins certaines idées de tout à l'heure ça prend beaucoup de temps et ça il faut vraiment l'inclure sachant qu'en plus pour une démarche de coopération il y a un temps un peu plus long à prévoir on espère que ces événements vont avoir du succès et vont nous servir pour la prochaine période de programmation j'ai une petite question Elodie comment vous avez identifié vos acteurs vos parties prenantes même sur la coopération de vos plusieurs galles comment vous vous y êtes pris est-ce que un peu comme l'intervenante de tout à l'heure c'est un peu l'histoire des autres projets de programmation précédents qui mettent des gens en route ou est-ce que vous vous êtes réinterrogé sur d'autres d'autres acteurs qui sont peut-être méconnus qui sont silencieux pour apporter de la valeur à votre projet l'avantage c'est qu'au final vu qu'on est quatre galles on est huit têtes pensantes à se réunir donc ça ça aide beaucoup sachant qu'il y a quand même des personnes qui vont être plus spécifiques sur certains domaines vous l'aurez ils sont plus sur développement économique donc ça ça aide vraiment à faire des recherches surtout pour les intervenants qui vont participer aux événements après on a aussi notre réseau interne de chaque structure porteuse qui peut nous aider on peut s'appuyer de nos de nos services respectifs et après notre propre expérience et les porteurs de projets qui en tout cas pour certains projets vu qu'on a des réseaux déjà qui sont constitués sur certains projets on arrive à agrandir un peu notre cercle de recherche d'intervenants et du coup de parties prenantes pour la consultation ou même pour la concertation vous hiérarchisez un peu les parties prenantes à concerter à consulter ou vous les décidez vous-même comment ça vous pille alors on cible pas mal on va dire que on se base déjà pour les projets qu'on va mettre en valeur on a essayé de se baser sur les grilles de notation c'est quand même un outil qu'on a à peu près tous au niveau des GAL donc on essaye de choisir des projets qui ont vraiment eu un impact qu'on a suivi aussi après au niveau donc ça c'est au niveau des visites et des témoignages et au niveau des intervenants on essaye de cibler pour pour avoir quelque chose à raconter et avoir un angle de discussion le jour J et après pour les personnes qui seront invitées donc à participer mais là en tant que plutôt spectateurs on cible nos comités de programmation qui vont forcément construire la stratégie de demain nos porteurs de projets qui pourraient être intéressés à soit déposer un nouveau dossier ou alors même juste de véhiculer les idées leaders et pour les parties prenantes ça va être principalement des personnes qui sont intégrées dans le comité technique qui également accompagnent nos porteurs de projets ou des co-financeurs ce sont les principales personnes qui participeront enfin en tout cas qui seront invitées aux événements Merci Et pour ceux qui sont avis de méthodologie en tout cas de ce qui existe qu'est-ce qu'on fait légal on avait organisé il y a deux semaines de ça un premier webinaire justement sur des exemples concrets de concertation donc que ça passe sous l'exemple de forums d'événementiels beaucoup ont opté pour l'événementiel en disant que via l'événement on peut aussi attirer un public qu'on n'a pas l'habitude pour faire écho à ce qu'il y a des élodies sur la liste romane il y a il y a six ans de ça lors de la première consultation de la précédente programmation il y a eu cette volonté de créer deux événements un événement grand public qui avait été organisé justement pour qui était un événement thématique mais ouvert au grand public pour essayer justement de capter peut-être des personnes qu'on n'a pas l'habitude de capter qui ne sont pas connues des réseaux parce que c'est aussi ça l'objectif de la concertation c'est d'identifier les acteurs qui pourront être des forces vives du territoire dans le temps de la programmation leader il y avait aussi un événementiel qui était organisé mais qui est organisé dans beaucoup de guêles aussi je le sais qui est un petit peu sur une journée où on prend un bus et on va visiter les projets de projet en projet pour justement un petit peu sensibiliser les gens ce qui a déjà été fait sur l'acquis on travaille là sur l'évaluation qualitative mais en même temps se projeter sur l'avenir avec des fois et ça avait été le cas avec par exemple sur chaque projet qui a été financé dans ce gale là il y avait un temps culturel donc il y avait un petit spectacle qui était prévu à chaque fois en tout cas une petite représentation culturelle qui était prévue en rapport avec les territoires je me rappelle très bien sur par exemple pour vous citer on a été sur une ancienne mine effectivement on a eu des compteurs qui nous racontaient l'histoire de cette mine ce terril a été réaménagé grâce au fond leader et il y a eu beaucoup de choses qui sont prévues comme ça c'est aussi une manière d'amener une nouvelle concertation et se pose la question justement quand on parle de concertation c'est toujours dire concerté et vous l'avez très bien dit on concerte aujourd'hui alors je ne vais pas dire on concerte c'est pas vrai je vais changer mon mot puisqu'on l'a vu avec Alain de concerté c'est se mettre d'accord on consulte énormément vous consultez énormément dans le cadre de tous les dispositifs que vous menez vous avez noté le PCAET le CRTE quasiment tous les dispositifs demandent une consultation et pas une concertation mais une consultation aujourd'hui c'est comment aussi on n'épuise pas les personnes et les personnes ressources d'où l'importance c'est aussi comme le soulignait Alain d'identifier avec cette courbe d'acteurs d'identifier quels sont les bons acteurs pour ne pas avoir à refaire aussi des travaux qui ont déjà été faits il faut aussi vous dire que vous avez aussi fait beaucoup de consultations la démarche de Quantity to Reader elle doit s'appuyer sur ce qui a été également réalisé c'est important aussi de pouvoir capitaliser un peu sur les acquis pour pouvoir aussi avancer ça c'est aussi quelque chose qui est important et aussi vous faire gagner du temps puisqu'on parlait d'un gain de temps mais comme l'a dit Alain et ça c'est quand même une remarque qu'on a à chaque génération du programme leader il est important de perdre du temps effectivement tout ce temps de consultation et ou de concertation c'est autant de temps gagné que vous aurez à gagner sur la suite puisque vous aurez déjà identifié les potentiels acteurs déjà identifié ce panel d'acteurs sur quelle personne ressource vous allez avoir au sein du territoire et ça c'est une notion très importante c'est pour ça que je vous invite à faire l'exercice que vous a proposé Alain c'est de reprendre ce fameux diagramme et de mettre un petit peu comme il a été fait sur la commune de plus ronde nous vous enverrons le diaporama pour vous voyez un petit peu comment il a été construit de mettre un petit peu quels sont par rapport à chaque acteur que vous avez en tête que vous avez identifié où il se situait ce que ça va être et ça vous permettra aussi de changer aussi votre discours et d'adapter votre discours d'adapter votre consultation et concertation en fonction aussi de cette échelle que vous avez nommée c'est ça c'est important effectivement comme l'a dit Alain aussi qu'au sein des leaders on fasse aussi cette notion de qui on va consulter mais qui on va concerter avec cette notion d'accord et c'est vrai que c'était un principe je pense qui est important sur cette théorie des parties prenantes je pense qui est indispensable à mener dans le cadre du programme alors oui c'est long on ne va pas vous cacher oui c'est compliqué puisque nous sommes le 21 juin et aujourd'hui on a des appels à candidatures qui vous demandent une réponse pour certains déjà mais certains d'autres généralement on est sur une période entre septembre et décembre 2022 donc on va être dans une période estivale où effectivement peut-être avec la difficulté supplémentaire de devoir faire face à l'absence de certains acteurs on avait une remarque très juste sur comment dans la discussion comment discuter et parler avec les jeunes alors qu'on sait que sur la période estivale aujourd'hui les jeunes sont amenés à ne pas rester sur le territoire sur le temps de cette période mais alors c'est effectivement comme je dis il y a des contraintes qui vous sont imposées mais pour autant il faut vraiment faire cette démarche-là et vous avez la chance et Alain vous a fait un appel c'est qu'il est prêt à venir en tout cas à discuter avec vous dans un premier temps justement pour si vous n'arrivez pas justement à travailler à identifier ça à avoir ce regard extérieur et je pense que c'est aussi important puisque se pose la question sur la consultation la concertation on l'a un peu évoqué c'est de dire est-ce que ça doit être fait en interne est-ce que ça doit être fait en externe puisqu'on parle aussi et beaucoup d'entre vous ont fait le choix de prendre des cabinets de consultants comment on fait cette consultation donc voilà avec Leader France Alain nous fait cette proposition aussi de pouvoir vous appuyer et d'essayer d'aller plus loin donc n'hésitez pas il n'y a pas de vis cachée il ne demandera pas de sous-table on se voilà Leader France s'en porte garant donc n'hésitez pas aussi à revenir vers nous et nous on fera le parallèle avec Alain si vous voulez justement des informations pour aller un petit peu plus loin et aussi bien sur les territoires de métropole que d'ultre-mer même si effectivement comme l'a souligné justement Marion d'autres complexités notamment géographiques se font en Guyane mais Clémentine aurait encore une Clémentine et oui il y a beaucoup de Clémentine dans l'univers Leader Clémentine aurait pu aussi ou Romain aurait pu aussi nous évoquer le cas le cas de Mayotte puisqu'ils étaient présents avec nous et je les salue avec aussi cette difficulté sur la concertation des territoires insulaires est-ce qu'il y a d'autres souhaits de communication d'intervention ou de questions que ce soit sur le chat ou Adrien oui je te donne la parole merci alors simplement pour rebondir sur cette idée que parfois l'Europe est loin et je pense que justement c'est à travers les projets comme leader ou tous les types de projets qui sont implémentés dans les territoires qu'il faut saisir l'opportunité de ramener l'Europe proche des citoyens et justement l'idée d'avoir des consultations des délibérations et autres pour construire ensemble des programmes c'est aussi des moments de rappeler aux gens que l'Europe est peut-être pas si loin donc voilà c'est peut-être répond pas directement pour les appels à projets qui vont être conduits dans les prochaines semaines mais je pense qu'il ne faut pas oublier cette opportunité-là qui sur le moyen et le long terme peut amener des résultats et faciliter ensuite les échanges avec les citoyens voilà merci Adrien peut-être un petit mot Benoît justement parce que c'est vrai qu'au niveau de la représentation de la Commission européenne et au niveau de la Commission européenne il y a beaucoup d'attentes justement sur cette approche bottom-up et donc la concertation c'est le cœur de l'approche bottom-up de l'approche ascendante peut-être un petit mot pour conclure Benoît c'est le cœur de l'approche et puis j'ai beaucoup entendu parler aussi d'actions qui sont des actions de transmission d'information de capitalisation et de valorisation de ce qui a été fait je dirais que là-dessus nous-mêmes nous sommes extrêmement intéressés dans la démarche dans laquelle on s'est engagé d'informations particulièrement vers les territoires à travers les élus locaux donc n'hésitez pas à faire remonter ces informations sur des actions de valorisation ou de communication autour des réalisations nous sommes nous sommes preneurs nous pouvons éventuellement même les relayer et éventuellement en cas de besoin pour vous aider à animer ce type d'action on parlait d'outils tout à l'heure on peut envisager également des interventions ou des mises en contact avec les correspondants locaux n'hésitez pas à nous inclure comme partenaire de vos actions on sera à l'écoute et merci de votre accueil et de cet intéressant échange merci beaucoup Benoît donc vous voyez vous n'êtes pas venu pour rien puisque vous avez là déjà trois acteurs qui sont prêts à travailler et à vous accompagner dans cette démarche que ce soit autour de la communication sur le volet européen que ce soit sur le caractère de la concertation et de la consultation donc n'hésitez pas à nous contacter nous on fera l'intermédiaire pour vous donner les coordonnées que ce soit de Benoît que ce soit d'Adrien ou que ce soit d'Alain à mes côtés voilà c'est aussi le rôle de Leader France de pouvoir vous faire connaître et faire connaître aux autres acteurs les territoires leaders je pense que c'est aussi important et n'hésitez pas à revenir vers nous prochainement nous on fera la relation avec tous les interlocuteurs en tout cas voilà la concertation sur cette démarche vous n'êtes pas seul tout le monde est embarqué et on est là aussi pour vous accompagner il est 15h46 nous avions prévu une heure et demie donc on est globalement dans les temps il ne me reste plus qu'à vous remercier merci encore Benoît Adrien et Alain pour ces échanges et pour celles et ceux qui sont intéressés à vous donner rendez-vous pour le dernier webinaire du mois de juin qu'on organise avec Leader France qui sont sur les dispositifs de la NCT qui sera travaillé avec la NCT notamment sur les dispositifs autour du numérique du CR et du CRTE pour vous accompagner aussi dans votre dans votre démarche Merci à toutes et à tous à toutes et à tous pardon et à très bientôt et à très bientôt je vous souhaite une très bonne après-midi Merci beaucoup Au revoir Au revoir Merci à tous Merci à tous